Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour aux vrais lovers, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis. Un bonjour d'amour tout spécial aux internautes russes et ukrainiens qui, ensemble, arrivent en deuxième position des téléspectateurs de Dowan TV, juste après la France et devant le Canada. Vous étiez 10,3% en Russie et Ukraine confondues, soit 2099 artisans de lumière à l'écoute de nos émissions le mois dernier. Un grand merci à vous. Bonjour et bienvenue également à tous les autres starseeds francophiles, quel que soit l'endroit où vous rayonnez votre lumière. Je suis Phil Dowan, ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les nier, les changements que vous voulez voir dans le monde. Mon invité d'aujourd'hui a surgi, par le hasard qui n'existe pas et qui, paradoxalement, fait souvent bien les choses, a surgi, disais-je, d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui comprenait une quarantaine de questions destinées à Nicolaïa. Un serial walking abducté récurrent que j'ai interviewé sur cette chaîne. Et parmi tous les collègues que celui-ci côtoie régulièrement, c'est la carte de Philippe Gilbert qui est sortie. Nicolaïa a dit dans l'interview que le divin synchronise tout et c'est lui qui les a fait tous deux se rencontrer. Philippe est un frère de cœur, m'a-t-il dit. Il y a eu une reconnaissance mutuelle d'amour entre eux. Nicolaïa a créé deux concerts avec Philippe depuis des années dans ce plan terrestre, mais aussi dans d'autres plans parallèles. Philippe Gilbert rayonne lui aussi d'une énergie puissante et apaisante, énergie que vous allez recevoir vous aussi, chers écouteurs, chères visionneuses, chez vous, non seulement par les informations qu'il va nous transmettre, mais aussi par la vibration de sa simple présence. Nelson Mandela avait repris un texte de Marianne Williamson dans son discours d'investiture dans lequel il disait « En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » Et c'est précisément ce qui va se passer. Du moins, c'est l'intention que je mets pour cette entrevue. Alors, restez jusqu'au bout, évitez si possible de descendre en marche. Ce serait dommage de ne pas profiter de la richesse et de la beauté du voyage que nous allons faire ensemble. Attention, votre attention s'il vous plaît. Une petite précision d'importance. Dans 30 minutes, après ce signal... Après ce signal, disais-je, vous serez invité à migrer sur la plateforme Patreon où aucune censure youtubesque ou googolineuse ou googolinante n'est possible et où la parole de Philippe et la mienne seront entièrement libres, sans aucun risque de censure ou d'autocensure. La liberté d'expression, c'est l'expression de la liberté. Et comme je ne suis pas un fils de pub et que je ne veux pas me prêter au jeu du dealer de publicité, consumériste, esclavagisante ou diffuseur de propagande gouvernementale injectable pour monétiser ma chaîne, comme le font d'autres Youtubers, et je ne les blâme pas, c'est leur choix de servir deux maîtres à la fois, j'ai choisi pour ma part une formule aux créatrices, équitable et co-responsable qui consiste à vous inviter, vous les membres du personnel au sol, pour le prix d'un café, au comptoir ou à emporter, à vous abonner à Patreon pour pouvoir visionner cette émission dans son intégralité, ainsi que toutes les autres passées, présentes et à venir. Le lien est dans la description. Je demande également désormais à mes invités, je sais que ce n'est pas dans les habitudes et que ça peut être un peu dérangeant, une participation consciente en fonction de ce qu'ils estiment être juste. Alors un grand merci à Philippe, Philippe Gilbert, qui inaugure cette formule, de l'avoir acceptée, c'est tout à son honneur, qu'il reçoive ici publiquement toute ma gratitude. Merci. L'argent, l'argent, l'argent est une énergie qui permet de nous chauffer en hiver, de nous loger, de nous habiller, de nous nourrir, de nous déplacer, de nous soigner, de communiquer et d'aller faire creuser des puits ou construire des écoles là où c'est nécessaire si on en a en surplus. Et cette énergie argent est, comme toutes les énergies d'ailleurs, écoutez bien ce qualificatif que j'ai mesuré et pesé avant de vous le livrer, d'essence divine. Oui, je le répète en me citant, l'argent est une énergie divine. Fin de citation. Alors si vous avez encore quelques croyances limitantes à ce propos, et c'est bien normal, j'en ai encore moi aussi, je vous invite à regarder l'interview de Christian Junot à propos de son livre « Ce que l'argent dit de vous ». Je vais d'ailleurs participer à son séminaire à Montréal les 20 et 21 avril prochains, auxquels j'invite tous les Québécois qui veulent travailler sur ce sujet. Sans doute le plus tabou qui soit dans nos sociétés occidentales de cet Occident qui s'oxyde, le lien est dans la description. Alors, pour faire image, lorsque je suis invité à un repas, je ne sais pas vous, mais moi j'apporte toujours un bouquet de fleurs ou une bonne bouteille de vin, ou les deux. Le repas de, non de mets, mais de mots, non de nourriture végétale ou animale, mais de nourriture spirituelle, auxquels j'invite mes interviewés, auxquels vous participez vous aussi, chers écouteurs et chères visionneuses, me demandent plus de 20 heures pour la préparation, la cuisson et la présentation, pour continuer dans la métaphore. C'est la différence entre un fast-food et la cuisine d'un chef étoilé. Vous voyez, je ne me jette pas des fleurs, je me jette des étoiles. Alors, après cette incise qui me permet de me tenir debout, incise debout, et qui vous montre que je ne crois pas au bienfait de la modestie, je reviens à mon invité de Marc, qui ne s'appelle toujours pas Marc, mais Philippe, Philippe Gilbert, qui, avec son épouse Martine Isadora, a écrit le grand livre des êtres de lumière, magnifiquement illustré par Audrey Pla. Vous allez en voir des exemples. Un livre que vous pouvez commander chez votre libraire, pour vous, ou pour offrir, éventuellement à la place du vin et des fleurs, au prochain repas où vous serez invité. Cet ouvrage, très riche et hautement vibratoire, vibre, précisément, à 1,25 millions d'unités bovines. Record battu des livres de mes invités ici. Après en avoir ôté, je précise, l'harmoniseur offert en cadeau, car s'il reste à l'intérieur, c'est de la triche. Donc, aucune mesure de radiesthésie n'est possible. J'ai essayé, ça ne marche pas. Du moins avec mon biomètre. Le pendule se met à tourner sans arrêt. Un harmoniseur en bonus, donc, qui unit le cube de Métatron, figure géométrique sacrée, sceau de l'archange Métatron, les solides de Platon, cinq solides du cube au dos des caèdres, cinq éléments présents en nous, dans nos cellules et dans l'univers, la Merkaba, qui par rotation rapide de ces pyramides génère une lumière qui permet d'accéder à d'autres potentiels de vie, et la fleur de vie, qui représente la géométrie même de la création tout entière. Le livre, l'ouvrage, l'œuvre même, n'ayons pas peur des mots, présente 354 pages en quadrichromie. Voilà. Pèse, pèse, pèse. 1098 grammes. Petit clin d'œil, si on ajoute les trois chiffres des 354 pages, 3 plus 5 plus 4, on obtient 12, et en ajoutant 2 et 1, on obtient le chiffre 3. Si on ajoute les quatre chiffres des 1098 grammes, 1 plus 0, plus 9, plus 8, on obtient le chiffre 9, donc déjà 2 des chiffres sacrés de Nikola Tesla. Je ne serais pas surpris qu'en ajoutant la longueur, la hauteur et l'épaisseur du livre, on tombe sur un chiffre magique, ce qui ne serait pas étonnant, vu que la profession première de mon invité est l'architecture, à laquelle je serais tenté d'ajouter le qualificatif sacré, si tant est qu'il soit possible de nos jours de bâtir des édifices qui respecte la géométrie sacrée. Il nous le dira dans un instant. Le Grand Livre des êtres de lumière est un ouvrage initiatique inspirant qui nous fait découvrir de façon ludique la nature, la fonction, l'organisation, les interactions, les messages et les rôles des êtres de lumière sur notre planète et dans notre vie quotidienne. Nous allons ainsi à la rencontre des anges, des archanges, des saints également, des Elohim, des Melchisedec, des maîtres ascensionnés, des 24 anciens, et je n'en fais pas partie, les 12 étoiles mariales, les séphirotes, et quand se phirote, ça fait du bruit, ça c'est n'importe quoi, mais aussi les Bouddhas, les divinités, les galactiques, etc. Et gâteau sur la cerise, vous apprendrez à la lecture de cette bombe de lumière que vous aussi, moi aussi, sans aucun doute possible, vous êtes, nous sommes, je suis, un être de lumière. Alors, je pense que j'ai bien fait d'inviter Philippe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, demoiselles, dames oiseaux, je vous demande non pas de faire du bruit pour Philippe Gilbert, comme on dit, la matrice, mais de faire du silence, au contraire, avec mon saut signe personnel que je vous ai proposé dans l'émission précédente, le signe de la LSF, la langue des signes françaises, qui signifie « ensemble ». Alors, bonjour Philippe, après cette longue introduction, je salue le divin en toi, comment vas-tu ? Bonjour mon ami, Phil aussi, on a deux Philippes présents ici ce soir. Je vais très bien, parce que c'est une magnifique et merveilleuse introduction, et c'est vrai que tu as, de par le fait, tu as immédiatement donné un des points fondamentaux du livre, qui est « Nous sommes tous des êtres de lumière ». C'est-à-dire qu'à l'écriture de ce livre, en recevant ce que nous disaient les êtres de lumière, il y a une certitude qui s'est installée, c'est qu'on était tous dans le cercle, le cercle des Amérindiens, et non pas dans la forme pyramidale de nos entreprises ou de certaines formes religieuses, ou même d'une certaine spiritualité qui a voulu prétendre que, chez les êtres de lumière, il y avait aussi des grades, il y avait aussi des hiérarchies, hiérarchies dans lesquelles on retrouvait tout en bas nos amis esprits de la nature qui ne pouvaient que s'occuper du jardin. Puis après, on retrouvait les êtres humains qui étaient au-dessus des esprits de la nature, parce qu'on parle du dessus et du dessous, on ne parle pas non plus d'unité, de complétude, non. Et au-dessus des êtres humains, on les trouvait en train d'aller tout le temps chercher la réponse et la voie divine chez nos amis anges et archanges, puis après on retrouvait nos amis galactiques et d'autres, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la source divine. Mais ça, c'est l'esclavage. Là, on est maintenu en bas, avec aucun possible d'être aussi grand qu'eux, et toujours en allant chercher les réponses à l'extérieur. Or, les réponses sont en nous, parce que nous sommes la source. Nous sommes ce tout, que nous cherchons partout, alors qu'il est en nous, tout simplement. Et nous ne pouvons l'être que si nous acceptons que toute cette structure éhontée qui nous a été présentée n'a pour objet seulement que de diriger l'énergie vers une seule et même personne. Dans la spiritualité d'aujourd'hui, c'est celui qui est à la tête de l'école. Dans la religion, c'est celui qui est en haut, ça remonte jusqu'au pape, à travers les cardinaux, les évêques. Dans la religion catholique, dans les autres religions, c'est pareil. Dans les systèmes présidentiels, nos démocraties, c'est la même chose. Dans nos chères entreprises, c'est la même chose. Et heureusement, se développent d'autres systèmes managériaux d'entreprise qui correspondent plus à ce qu'on est en train de dire, dans lesquels chacun est une source. Et effectivement, dans ce cercle, ce que les Amérindiens nous ont appris, c'est que le cercle, c'est la clé de la relation. Et chez les Amérindiens, il y a une deuxième chose qui est importante, en plus de rejet de la pyramide et de l'insertion dans le cercle. C'est le fait de parler entre vrais êtres humains. Et ça, c'est un terme qui leur appartient. Et franchement, ce qui me touche le plus dans le cœur, c'est de rencontrer des vrais êtres humains. Et ça, c'est un travail sur soi qui est très difficile et très douloureux. Or, il y a des mots, il y a des phrases qui sont tous les mêmes. Mais derrière, qui y a-t-il ? Ça, je vous laisse aller chercher avec votre discernement. Votre discernement, c'est toujours dans le cœur. Et nous, ce qu'on vous propose à travers ce livre, c'est de rencontrer les êtres avec qui notre cœur a résonné, et ceux qui nous ont parlé, ceux qui sont venus nous parler, nous rencontrer. Et surtout, de prendre votre place. Parce que, dans le cercle, vous avez le Christ, Marie-Madeleine, vous avez notre ami galactique arthurien, notre dragon, qui vont s'installer avec vous dans le cercle. Aucun d'entre eux n'a l'ego de dire qu'il est au-dessus d'un autre. Parce qu'il sait très bien que chacun, avec son unicité, participe au tout. Et que chacun porte en lui ce tout, qui ne demande qu'à résonner avec l'autre pour naître, et être ici, présent. Marie-Madeleine, elle est venue en moi. Au début, effectivement, j'étais architecte, donc un architecte qui se met à soigner avec ses mains, qui se met à soigner avec l'énergie. Par moment, il a un petit peu des doutes. Marie-Madeleine est venue en moi, elle a travaillé à travers moi. Mais au bout d'un moment, elle n'a plus besoin, puisque de par ses résonances, elle a éveillé ce qui était présent en moi, puisqu'on est le tout. Et maintenant, je peux, avec mes mains, soigner des migraines, et je peux faire d'autres choses que fait Marie-Madeleine. Et c'est cette compréhension-là qui nous permet d'avoir notre souveraineté. Et j'ai vu quand j'en parle, mais combien l'aura des gens s'expansent. Combien, d'un coup, ils se sentent soulagés de dire « Mais j'ai plus besoin de faire des efforts pour être en haut. Mais pourquoi j'ai été piégé ? Pourquoi on m'a fait croire que je vais être initié au 17e degré, et des fois au millionième degré, j'ai entendu des conneries comme ça, pour pouvoir accéder à tel être ou tel être ? » C'est ça. Certaines personnes dans la spiritualité d'aujourd'hui disent qu'elles ont l'exclusivité de certains êtres et qu'il n'y a qu'eux qui en sont les porte-paroles. Il y a des émissaires actuellement qui disent ceci. Et c'est une catastrophe, parce que les êtres de lumière sont présentes pour tous. Et tous les êtres qui, soi-disant, que certains s'approprient, ils sont venus me voir, je n'ai rien demandé. Ils sont venus me voir, j'ai parlé avec eux. Comme ils ont parlé avec d'autres. Magnifique. Et comme ça, c'est représentant de l'humanité. C'est important que tu replaces bien les choses comme ça, parce qu'on peut être tenté, effectivement, en lisant le livre. Oh là là, mais alors, il y a toute une organisation, il y a une hiérarchie, et il y a encore nos habitudes de dire, ah bah oui, mais alors, qui est en haut, qui est en bas, qui est au-dessus. Merci de dire ça, c'est extrêmement important. Alors écoute, je suis très content que tu aies fait cette belle introduction, toi. Et puis, ce que je voudrais, moi, c'est que les gens te connaissent un petit peu mieux, humainement. Donc, j'aimerais, alors j'ai des questions, j'ai quelques cartes ici, où je vais te poser des questions pour donner du rythme, pour que ce soit plus ludique, tu vois, que ça ne fasse pas conférences et tout. Et je voudrais te poser quand même une première question, puisqu'on l'a évoquée un petit peu. Quelle place dans l'architecture d'aujourd'hui, la géométrie sacrée peut-elle prendre ? Est-ce que la géométrie sacrée peut prendre une place dans l'architecture d'aujourd'hui ? Même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Alors, la géométrie sacrée, bien sûr, puisque c'est la base même. C'est des proportions de chiffres, de nombres, c'est des proportions de pièces, de volumes et tout. Et pour dire à quel point je suis à l'écoute, je mets actuellement mes connaissances au service d'un lieu qui va être de l'hôtellerie de luxe. Mais peu importe, au moins j'ai les moyens de travailler avec quantité d'intervenants spécialisés et très bons dans leur champ. Et dans lequel je mets mon savoir, ma connaissance au service de ce lieu, pour montrer comment amplifier, on peut amplifier les énergies du lieu, pour montrer comment on peut travailler sur un lieu avec les courants théoriques du lieu, les vortex du lieu, les différents types de réseaux qui existent, ainsi que les proportions des pièces et les volumes qui sont positionnés. Donc ça, effectivement, c'est la base. Et déjà, on peut créer du sacré actuellement avec ces connaissances-là. Mais ça va bien au-delà de la géométrie. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, je parle de mandala quantique avec des appels fractaux qui sont encore plus complexes qu'on voit à travers les group circles. Ça ne veut pas dire qu'il y a des géométries basées là-dessus, mais qu'il y a des choses sous-jacentes à l'œuvre qui vont être présentes là-dedans. Et il y a d'autres choses. Là où j'ai été surpris, c'est que, bon, je balade par moments en déplacement de conscience. Ce sont des déplacements de conscience. On va dire que c'est de la décorporation. Ce n'est pas encore de la téléportation. Mais c'est une décorporation dans laquelle je me retrouve avec une conscience qui fabrique un corps à l'extérieur et qui me permet de me retrouver avec mes frères et sœurs galactiques, par exemple, en train de me prendre la main, de m'inviter chez eux, avec les odeurs, le son, le toucher. Donc c'est une forme de transport, c'est une forme de décorporation-recorporation mais faite par la conscience. La conscience, des capacités énormes puisqu'il y a des vaisseaux dont l'énergie et la conscience même, la matière des vaisseaux étant même à composantes fractales. Et donc, d'où l'important, c'est pour dire que, là j'en viens encore, puisque tu me poses la question d'architecture sacrée, lors de mes voyages, j'ai vu des habitats très organiques, très en lien avec la nature et avec une énergie de lumière qui était dirigée vers des temples et chaque temple rayonnait avec l'habitat. Donc, une manière... Et j'ai vu exactement la même chose, c'est chez les architectes qui ont construit leur atelier, mais c'était un grand, grand atelier, au Venezuela ou au Guatemala. Une architecture, c'était pratiquement la même que celle que j'avais vue, donc très organique, avec les arbres qui passaient devant, des formes très, très douces. Et eux, ce qu'ils ont fait en plus, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont tenu à ce que les découpes dans les dômes soient des ailes de coléoptère. Donc, tu as le verre et tu as cette matière qui est faite avec de la résine, des branches collées. Et dedans, tu as un espace de créativité, tu as un espace de bien-être. Donc, il y a actuellement des êtres, des architectes qui sont actuellement dans ces connexions-là, qui, dans leur œuvre, travaillent tout autant avec la géométrie sacrée qu'avec la connaissance des énergies de la Terre, qu'avec la volonté, après, je ne sais pas, mais pour moi, il y a toujours la volonté de faire naître le divin et de travailler avec le divin dans ces lieux-là et donc qui amènent cette dimension-là pour créer des espaces sacrés. Et puis, on parlait du lieu dans lequel je vis en ce moment. J'ai construit ici une salle qui fait 135 mètres carrés qui va accueillir cet été les rencontres de l'éveil et à une soixantaine de personnes et 70 avec les intervenants. Et la salle est construite en bois et paille. Donc, tu es intérieur-extérieur, c'est que des matériaux naturels. Elle est parfaitement isolée avec un poêle à bois. Je chauffe 350 mètres cubes. Et cette salle-là, c'est un temple parce qu'on a des objets qu'on a ramenés de tous les pays du monde, de nos voyages. Il y a des tableaux de ma chérie partout et on ne l'utilise que pour des activités comme celle-ci. Quand on la loue, on fait attention aux intervenants qui viennent. Il nous est même arrivé de dire à certains intervenants « Écoutez, ce que vous avez fait ne nous correspond pas. » « Mon ami, mais ça ne correspond pas aux énergies de la salle. » Ce qui fait qu'elle a une densité et c'est un lieu dans lequel je viens parce que la maison est à 30 mètres pour faire justement des choses comme celles que nous faisons ce soir parce qu'ici, il n'y a pas besoin de porter. On est avec tous les êtres de lumière. Ils sont présents là en permanence. C'est une pièce habité. on est connecté comme les inguides, comme sont nos anciens druides, comme sont nos amis chamanes, etc. Des peuples premiers qui sont portés en permanence par quelque chose, par le fleuve de vie qui descend à travers eux. Donc, c'est facile de se connecter là dans ces lieux sacrés. C'est pour ça. Magnifique. Donc ça, c'est en dessous puisque tu es dans mon vaisseau. C'est en dessous. Magnifique. Donc, on va mettre des images pour voir ton magnifique lieu. Je reviens encore à toi. Quand tu étais architecte, tu l'es toujours, mais quand c'était ton activité principale, je dirais. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu te mettes à écrire des livres parce que j'en ai déjà trois ici. Donc, que tu te mettes à faire ce lieu, que tu te mettes à faire des formations. Il y a eu un déclic à un moment donné. C'est quoi ce déclic? Alors, la première chose, pour préciser, je ne suis plus architecte. J'ai arrêté mon activité il y a 16 ans de ça. Donc, j'ai gardé le titre d'architecte honoraire. Pendant mon métier, pendant plus de 22 ans, j'ai travaillé dans la voie de Castaneda. Pour ceux qui connaissent Castaneda, on avait des clans. Il y avait les clans des jeunes, etc. On a vraiment travaillé. C'était un travail quotidien qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on faisait des... Voilà. On se retrouvait une fois par mois puis on travaillait après chaque jour en conscience pour travailler sur l'être, justement. reconstruction dans tout le travail de Castaneda. Et donc, à travers ça, moi, j'ai continué mon parcours d'architecte et j'ai fait toutes les facettes. C'est-à-dire que j'ai... Bon, j'ai commencé à construire un lycée, puis j'ai arrêté en cours parce que j'en avais marrant. J'ai laissé à quelqu'un d'autre, puis j'ai gagné un cours de collège, puis etc. Donc, j'ai fait... J'ai rempli tous mes rêves et j'en avais marrant. Donc, j'ai passé de nouveaux diplômes. J'ai été spécialisé en architecture haute qualité environnementale qui m'a ramené vers mon époque au babacoule avec l'architecture bio, etc. Et donc, j'étais assez connu en France à ce moment-là pour ça, puisque je travaille avec les meilleurs spécialistes. Et puis, j'ai fait le tour. Donc, j'ai dit stop, j'en peux plus, j'en ai marre d'être beaucoup dans le mental où la création, la relation client, c'était les deux belles choses, mais le reste prend beaucoup de place. J'arrête, je me laisse deux ans, je vais voir ce que je veux faire. Et pendant ce temps-là, au bout d'un an seulement, est venu, moi, je veux m'occuper de mes chevaux puisque je suis aussi agriculteur et je veux pouvoir développer, partir dans le développement spirituel et créer un lieu dans lequel le développement spirituel va monter. Donc, à partir de là, et c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté, qu'est venue en moi toute la question que je me posais depuis que j'étais étudiant, puisque j'allais dans les bibliothèques pour chercher les réponses et que j'ai passé quantité de diplômes, je suis même venu passer un master's aux États-Unis et je n'ai jamais eu les réponses, à savoir qu'est-ce qui sous-tend l'architecture des sites sacrés. Alors, tu trouves dans les bibliothèques d'École d'Archide de magnifiques livres avec tous les dessins de Violet-le-Duc, les dessins des plus grands, mais tu ne trouves pas l'explication énergétique de ce qui fait qu'un site sacré était placé là à tel endroit, tel endroit et comment il remplit son rôle. Et ça, tu le trouves par des gens qui ne sont pas architectes ou peu, puisqu'il y en a quelques-uns, il y a Stéphane Cardinaud et puis Georges Pratt, que je considère un petit peu comme un des maîtres Georges Pratt, que j'ai eu, qui ont divulgué ceci très, très bien, qui ont fait des magnifiques recherches et qui donc, qui m'ont initié à travers leurs livres à ça. Et donc, j'ai appris petit à petit, maintenant, je vois moi-même, donc il y a certaines énergies qui sont présentées à moi et j'emmène régulièrement des gens, soit en voyage à l'étranger, là, je vais aller en Égypte dans la pyramide de Gizé en avril, en juin, je vais aller faire les crop circles avec ma chérie et Stonehenge, etc. Donc, régulièrement, je voyage pour amener des gens dans ces sites sacrés-là. Voilà. Oui, il y a aussi, excuse-moi, je te coupe, parce qu'il y a aussi ce livre que tu as écrit, là, à la découverte des sites sacrés de Paris, donc ça doit être aussi tout à fait passionnant. Je dirais qu'à travers ces rencontres avec les sites sacrés, on se transforme, parce qu'on accède, alors je vais te donner un exemple. On était en Irlande cet été, et en Irlande, on est rentré dans ce qu'on appelle les cairnes. Donc, les cairnes, ce sont des dolmens recouverts de terre, puisque la plupart des dolmens étaient recouverts de terre, donc c'est des tonnes et des tonnes de terre qui ont été ramenées sur ces constructions en pierre. On se dit, mais pourquoi ça ? Alors, les archéologues ont dit, oui, parce qu'ils ont trouvé trois squelettes, ils ont dit, oui, ce sont des tombeaux. Non, ce sont des endroits d'initiation, et je me souviens qu'on était rentrés dans un cairne à quatre pattes, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait. C'est un tout petit, donc tu rentres à quatre pattes, donc c'est toi qui explores, qui ouvre la voie pour les autres. Puis tu regardes à l'intérieur, tu découvres une chambre qui est comme le cœur d'une église avec ses petites chapelles autour, et tu te mets dans la petite chapelle accroupie avec juste la tête là, tu vois, comme ça, et là-dedans, tu vis véritablement l'expérience de l'omniscience, donc d'être relié au tout, et l'expérience de l'intemporalité du fait que le temps n'existe pas. Parce que c'est des lieux qui te permettent de passer en état de conscience modifié très très rapidement, et moi je dirais c'est dans la rencontre avec ces lieux que j'ai développé mes capacités psychiques énormément. Écoute, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, on va partir à la découverte de ces questions. J'étais comme un enfant dans un magasin de jouets, un grand magasin de jouets, je disais oh là là, ça c'est intéressant, donc voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer, c'est quoi ça ? Ah oui, bon, là on rentre dans quelque chose d'intéressant aussi, c'est comment est-ce que tu te situes par rapport aux principales religions monothéistes et autres, enfin les principales religions, comment tu te situes par rapport à elles ? Je tiens à préciser que je ne mets l'anathème sur aucune religion parce que c'est que tu te dis. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501